Bienvenue à mon canal. Ce projet d'aéroport était indispensable pour la métropole de Nantes, pour la région Pays de la Loire, pour la Bretagne. Il faudra trouver des compensations. Or, elles vont être difficiles à trouver, à travers l'agrandissement, auquel je ne crois pas, de l'actuel aéroport de Nantes, a-t-il développé. Ensuite, c'est une décision qui est contraire à un choix qui avait été celui des habitants en juin 2016. Il y a eu un choix qu'il aurait fallu respecter, a-t-il également souligné. Selon l'ancien « Premier ministre », cette décision peut en outre « légitimer » des minorités violentes, radicales qui se sont opposées à ce projet. « Il y a des projets d'infrastructures en cours », a-t-il ajouté, citant le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure ou le projet du Lion-Turin, donc sans comparer les dossiers, il faut faire attention. « Les Russies coignèrent Notre-Dame-des-Landes » Enfin les difficultés commencent, moi, je ne veux pas douter de l'autorité de l'État telle qu'elle est incarnée par le président de la République ou le Premier ministre, mais en tout cas je mets en garde « attention, parce que cette décision peut légitimer d'autres formes de violence », a insisté Manuel Valls, citant également le dossier Corse. « L'ancien chef du gouvernement a enfin estimé que, ça va coûter cher, plusieurs centaines de millions d'euros, en raison notamment des compensations que pourrait demander l'opérateur Vinci et les élus locaux. La ZAD aurait pu être évacuée avant », dit Valls revenant sur le traitement du dossier Notre-Dame-des-Landes lors du précédent quinquennat. « La journaliste Elisabeth Martichoux n'a pas manqué de tacler Manuel Valls. Cela rend modeste, non, quand on n'a rien fait pendant cinq ans », l'a-t-elle ainsi interrogée. « Réponse de l'intéressé, bien sûr que cela rend modeste, c'est pour cela que je ne suis pas exprimé tout de suite, que déjà y attendu, que déjà y réfléchit », Manuel Valls a d'ailleurs admis qu'Edouard Philippe a beau jeu, de rappeler qu'il n'y avait pas eu de « prise de décision » au cours du quinquennat précédent. « Il y a eu deux moments qui, à mon avis, auraient dû être utilisés pour évacuer la ZAD », a affirmé l'ex-premier ministre. « En septembre 2012, je le souhaitais et j'avais engagé les gendarmes sur le terrain comme ministre de l'Intérieur, et à l'époque, le président de la République François Hollande, NDLR et le premier ministre de l'époque Jean-Marc Ayrault m'ont demandé d'arrêter cette opération », a-t-il détaillé. « Et puis il fallait réaliser l'évacuation à l'automne 2016, quand c'était possible, quelques semaines après la consultation qui avait vu une victoire nette du Oui. » Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur qui est un ami et que je respecte beaucoup, n'a pas voulu parce qu'il considérait qu'il y avait un danger, a poursuivi le député de l'Essonne. « Je pense que ça a été une erreur et qu'il aurait fallu le faire à ce moment-là pour faire vivre l'autorité de l'État. » « Je pense que ça a été une erreur et qu'il faut faire à ce moment-là pour faire vivre l'autorité de l'État. »